Levez-vous. La Cour et le Jury, réunis en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré et avoir voté conformément à la loi, tant sur la culpabilité que sur la peine, vu notamment les chapitres 17 à 25 du Code de Sainteté du Lévitique, statuant en premier ressort, condamne les accusés présents en raison de leur crime à la peine de bannissement et de prison intérieure et ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur. Vous pouvez vous rasseoir. Bonjour à tous. J'ai fait mon petit effet. J'ai intitulé mon message « J'accuse ». Et oui, l'Église ressemble parfois à un tribunal où on vient pour nous condamner, nous accuser. Il n'y a pas forcément besoin de remonter à l'Inquisition pour cela. Mais nous, qui sommes-nous pour juger ? Qui sommes-nous pour juger nos frères et sœurs ? Ceux qui sont à l'extérieur. Jésus a été condamné injustement pour que nous soyons acquittés et non pas que nous soyons invités à quitter son Église. Romains 8, verset 1 « Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Amen. Amen. C'est la bonne nouvelle de ce jour que nous voulons proclamer et dont nous voulons nous emparer. Le péché nous avait condamnés, chacun d'entre nous, mais la repentance en Jésus nous absout. Lisons ensemble le texte du jour qui se trouve en Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11. « Et Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui amènent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Il la place au milieu de tout le monde et interroge Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu ? » Il lui posait cette question pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait toujours au milieu. Alors il se redressa et lui demanda « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? » « Personne, Seigneur, » répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, » dit Jésus. « Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Amen. Alors vous avez peut-être été surpris par mon entrée en matière. Mais ça a peut-être raisonné pour certains d'entre vous. Peut-être certains se sont sentis accusés, condamnés, non seulement par des frères et sœurs, mais également par le Seigneur. Ils se sentaient indignes. Est-ce que vous avez déjà vu une personne se faire lyncher dans une église que vous avez fréquentée ? Peut-être que vous-même, vous avez déjà été mis à l'index pour tel ou tel comportement, pour tel ou tel péché. Alors les Écritures, on peut les lire de différentes manières. Certains choisissent de les lire comme un code pénal, d'autres plutôt comme une déclaration d'amour. On va voir comment réconcilier ces lectures. Certains milieux d'église mettent l'accent sur le péché, exagérément sur le péché. Et alors là, la morale ou une certaine conception de la religion l'emporte sur la relation à Dieu ou sur la relation aux autres. Le péché fait entrave. Et de fait, le péché fait entrave. Mais là, il fait encore plus entrave. On utilise alors la Bible comme le code pénal et on trouve toujours une condamnation à poser. On peut faire beaucoup de mal à coups de versets bibliques. Beaucoup. Et puis bizarrement, il y a certains péchés qui sont plus stigmatisés que d'autres. On peut être orgueilleux, mais dix ans, ça passe. Mais quand on a commis une faute sexuelle, comme a pu le faire cette femme, quand on ne sait pas trop où on en est dans notre identité sexuelle, quand on s'est séparés, qu'on a divorcés, qu'on s'est remariés, là, on est pointé du doigt dans certains milieux. J'ai vu une vidéo, il y a quelque temps, d'un pasteur américain. C'était son culte d'installation. Et puis, il se réjouissait, il disait à sa communauté, « Je suis heureux parce que vous avez acquis une maturité incroyable. Vous savez ce que j'ai fait avant. Vous savez que je sors de prison. J'y ai passé des années. Et vous m'accueillez en tant que pasteur. » Applaudissements. Joie. Et là, il enchaîne en disant, « Mais si j'avais été divorcé, je ne serais pas votre pasteur aujourd'hui. » Deux poids, deux mesures. Il y aurait des péchés plus lourds que d'autres. J'ai assisté aussi dans certaines églises à des déchirements sur des questions de mœurs. où il fallait que les couples viennent devant toute l'Assemblée, s'humilier. Ils étaient soumis à la vindicte de l'Assemblée. C'est le code pénal. Il y a d'autres milieux où on va lire les Écritures comme une déclaration d'amour. Et c'est tant mieux. La Bible est une déclaration d'amour. Mais, au motif que Dieu est amour, on va banaliser le péché. On va considérer que tout est acceptable, tout est possible, on peut tout faire. C'est mal comprendre qui est Dieu. Dieu, il est à la fois amour et justice. Il est amoureux de chacun d'entre nous et c'est un Dieu juste. Alors, je pense que si on veut lire correctement les Écritures, il faut lire la Bible d'abord comme une déclaration d'amour, une relation que Dieu cherche à entretenir avec chacun d'entre nous et qui veut que nous entretenions avec nos frères et sœurs, mais en intégrant les lois du Royaume. Les lois du Royaume qui sont des lois de vie pour vivre en plénitude, pour vivre en abondance, pour entrer dans ma sainteté, pour entrer dans dans qui je suis, il faut que tu respectes ces lois de vie. Les prescriptions du Seigneur sont toujours valables. Les dix commandements sont toujours valables. Il y a des lois du Lévitique qui sont caduques parce qu'on est entré dans la Nouvelle Alliance. Mais ce que les dix commandements et la façon dont Jésus les relie, notamment dans le Sermon sur la montagne, ont toujours force de loi. On voit que Jésus, dans la conclusion de cet échange avec cette femme, ne dit pas « Continue, fais comme bon te semble. » Non, il y a un envoi. « Va et ne pêche plus. » La grâce n'est pas la suppression de la punition. La grâce n'est pas la suppression de la punition. Elle enlève son caractère irrévocable. Elle enlève le caractère irrévocable de la punition, de la sentence qui aurait été prononcée sur notre vie si Jésus n'était pas venu. Je voudrais m'attarder un peu sur l'attitude de ces pharisiens et des spécialistes de l'écriture parce qu'elle est révélatrice de ce qui se passe dans tout groupe humain. Pour se fédérer, pour trouver sa cohésion, sa cohérence, un groupe a besoin d'exclure. Il a besoin de bannir certains. Souvent parce qu'on est mal assuré dans notre identité. À ce moment-là, les pharisiens et les spécialistes de l'écriture sont sous l'occupation romaine. Leur identité juive est remise en cause. Est-ce qu'on pourra toujours aller au temple ? Est-ce qu'on pourra toujours respecter nos prescriptions ? Est-ce qu'on ne sera pas sous la loi romaine ? Et puis, ils sont menacés doublement parce que Jésus arrive avec un enseignement qui remet en cause tout le système religieux qu'ils ont élaboré en rajoutant des prescriptions aux prescriptions et un code moral dans lequel on est enfermé. Si on transpose à ça aujourd'hui, si on transpose à l'Église, l'Église, elle est parfois perdue dans un contexte post-séculier, dans un contexte laïcisé. Quel est le message qu'on doit porter au monde ? Et puis, face à la société, comment on doit se positionner ? Et puis, il y a la tentation d'un repli identitaire, comme les scribes, comme les pharisiens. Et à ce moment-là, dans ce repli identitaire, on va avoir tendance à amalgamer un peu tout, à défendre des valeurs plutôt que d'avoir Christ pour étendard, de défendre une morale plutôt qu'une relation à Christ. Christ. Alors, ce repli identitaire, il parle. Il parle à une génération post-68 qui a rejeté les institutions, qui a rejeté l'autorité, mais qui cherche quand même des repères. Et donc, si certaines églises sont plus prescriptives ou d'autres religions vont avoir une approche plus basée sur la morale, sur le respect, de préceptes, ça va les rejoindre. Ils ont besoin de ce cadre. Donc, ça ne retire rien à la radicalité qu'on a face au péché, mais ça va primer sur la relation. Alors, pourquoi on a ce besoin de réassurance par rapport aux autres ? Dans les groupes, on va se comparer les uns aux autres. On va essayer de savoir où on se situe. Est-ce que je suis un peu plus ? Est-ce que je suis un peu moins ? Vous savez, les jeunes font beaucoup ça. Nos ados, ils se comparent les vêtements, l'iPhone, le téléphone, les applications. Il n'y a pas que les ados. Ça continue dans le monde du travail. Est-ce qu'il a une promotion avant moi ? Est-ce qu'il est mieux rémunéré que moi ? Est-ce que j'ai une plus belle maison ? Une plus belle voiture ? Bon, ça ne s'arrête jamais. On est toujours dans cette comparaison. On se compare parce qu'on a besoin de réduire nos insécurités. On a besoin de savoir qu'il y a moins bien que nous. Et puis, on en oublie qui est en face de nous. Je sais que certains d'entre vous ont fait les frais de cette exposition, ont cette blessure du rejet. on n'est plus Jeanne ou Mathilde ou Chantal. On est la femme adultère, la femme qui a un passé. Moi, quand j'étais au collège, vous avez déjà commencé en primaire, j'ai subi une forme de harcèlement, de rejet de la part de camarades. je n'étais plus Jonathan, j'étais le fort en maths. Il y avait une prof en cinquième. La prof de maths qui avait une super idée, c'était que celui qui avait eu la meilleure note venait devant tout le monde pendant deux heures faire le corriger intégral du contrôle. Je priais pour ne pas avoir vain. Mais je me suis retrouvé de nombreux lundis à aller corriger le contrôle devant mes camarades. Je les entendais murmurer derrière, me lancer des insultes quand ce n'étaient pas des bouts de craie. Une blessure de rejet, une blessure d'exclusion, ça marque. Ça a laissé des traces. Et en même temps, je ne me dis plus jamais ça. Ce que j'ai subi moi, je n'ai pas envie de le faire subir aux autres. Souvent, quand on a subi quelque chose, il y a deux façons de réagir, soit plus jamais, soit en reproduit. Et je n'ai pas envie que dans l'Église, et ce n'est pas le souhait de Christ pour son Église, qu'on reproduise ça, ce rejet à cette exclusion. Qu'on retrouve un bouc émissaire, un vilain petit canard, quelqu'un qui fait moins bien que nous pour nous rassurer dans notre estime. « Je vaux plus que lui, je vaux mieux que ça. » Ou alors être dans la jalousie. Le collectif a du mal à se définir sans stigmatiser. Il y a les pauvres, il y a les étrangers, on voit la montée de la xénophobie dans notre pays parce qu'on est insécure dans notre identité. Il y a les malades, il y a les handicapés, donc il y a des structures pour les accueillir. Mais est-ce qu'on est toujours en lien avec eux ? Est-ce qu'on fait toujours société avec eux ? Qu'est-ce qu'on a en commun ? Jésus se méfiait beaucoup des dynamiques de groupe, de la foule. Il connaissait sa versatilité. Vous savez qu'elle pouvait dire un jour quelque chose et puis l'inverse le lendemain. Et quand, au moment de son procès, il était face à la foule, il a été rejeté par tous. Il aurait pu être acquitté, mais c'est un autre nom qui a été scandé par la foule. Alors, c'était le projet de Dieu, mais lui, il a vécu ce rejet. Il l'a senti sur la croix avec puissance, parce que le rejet, c'était non seulement la foule qui était là, mais c'était toutes les puissances des ténèbres qui s'opposaient à lui, qu'il le rejetait comme sauveur. Dans cette blessure du rejet, dans cette blessure de l'exclusion, on regarde l'autre de manière tronquée. On a l'impression que c'est une image figée. Vous savez, sur Facebook, on publie des images où on est plutôt enjoués. C'est des beaux moments, des fêtes, des anniversaires qu'on célèbre. Et puis, on regarde ce qu'a publié l'autre avec envie. Et on ne voit pas trop ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, ce que la personne est en train de traverser. Là, c'est pareil, l'histoire, elle est tronquée de cette femme. Elle a commis un adultère. On ne commet pas un adultère tout seul. Il manque le mari. ou l'homme, le compagnon. On ne sait pas dans quelles circonstances c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et on reconstruit nous-mêmes l'histoire plutôt que de s'intéresser à cette femme qui n'a pas de nom, d'ailleurs. Elle est anonyme. Elle est désignée par son péché. Et à ce moment-là, c'est facile d'exclure parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la personne en vérité. On dénonce le péché sans rentrer en relation avec le pécheur. Alors nous, ce matin, qui mettons-nous au milieu ? Qui fusillons-nous du regard ? Ou alors, à l'inverse, qui nous met au milieu ? Qui nous fusille du regard ? Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que Jésus détourne le regard de ses interlocuteurs. Il le réoriente. Jésus, il se baisse par deux fois. Et là, on n'est plus dans un face-à-face accusateur entre cette femme et ces personnes qui dénoncent ce péché qui la condamnent. Jésus n'a plus ce regard sur cette femme, ni sur ses accusateurs, ni sur ses disciples, ni sur ceux qui sont venus être enseignés. Et il entraîne notre regard. Dans ce texte, on regarde ailleurs. On se demande toujours ce que Jésus a bien pu écrire par terre. Il y en a des pages et des pages. J'ai relu les différentes interprétations qui ont été proposées dans l'histoire. Celle qui revient la plus souvent, c'est celle qui a été proposée par les pères de l'Église, Ambroise, Jérôme, Augustin et par un certain nombre d'exégètes contemporains qui citent Jérémie 17, verset 13. C'est une interprétation. Il y en a d'autres qui ont parlé d'un rappel à la loi, les dix commandements ou d'autres passages. On ne sait pas ce que Jésus a écrit. On ne sait pas ce que Jésus a écrit, mais rien d'immuable, rien de définitif, rien de catégorique, mais il interpelle. Il appelle à l'examen de conscience de chacun. Où en es-tu ? Je voudrais revenir au titre du message. J'accuse. Qui fait référence à l'affaire judiciaire la plus connue dans notre pays. Vous savez, c'est l'éditorial de Zola en première page de l'Aurore pour défendre le capitaine Dreyfus, défendre son innocence. Peut-être que certains ont revu le film récemment avec Jean Dujardin mais donc dans l'affaire Dreyfus, l'écriture a beaucoup d'importance. Le capitaine Dreyfus, qui est polytechnicien, qui est d'origine juive, est accusé de contre-espionnage au service de l'Allemagne. Il aurait transmis des documents confidentiels à l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Il y aurait eu un bordereau de transmission écrit de sa main pour fournir ces éléments qui contrevenaient à la défense de notre pays. Son procès va faire intervenir plus de 40 graphologues, des spécialistes des écritures. Ce bordereau, il est confronté une première fois. Il y a un doute. Il dit, il y a un doute, on va demander une contre-expertise. Il y a une première contre-expertise qui dit, les éléments sont suffisamment probants, on retrouve l'écriture du capitaine Dreyfus. Il y a encore une contre-expertise qui est demandée. Il y a un doute. Il va finalement être condamné sur la base d'un document secret parce que les preuves du bordereau étaient trop ténues. Il va se retrouver au milieu de la cour des Invalides pour être dégradé. Il va être banni. Il va se retrouver sur l'île du Diable pendant des années. L'île du Diable pendant des années. Avant d'être gracié et réhabilité. Mais ça va prendre des années, ça va demander la ténacité des intellectuels et de personnes qui dans l'armée avaient bien conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette affaire. Vous savez que celui qui est dans la contrefaçon des Écritures c'est le Diable. Dans chaque tentation du Diable c'est un extrait des Écritures qui est retourné contre Jésus. Jésus est l'accomplissement des Écritures et c'est pour cela qu'il est condamné. Il est condamné à notre place. J'ai commencé par un procès. Il y a beaucoup de procès dans la Bible. Vous savez que pour dire accusé, pour dire procureur, accusateur, on utilise le terme Satan dans la Bible. Satan, ça veut dire procureur, accusateur. Et donc à chaque fois que nous condamnons ou que nous sommes condamnés, ce n'est pas l'œuvre du Christ. C'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre du procureur. Vous pourrez relire Zacharie 3 par exemple si vous voulez vous en donner une idée. Ça va à telle enseigne que je vais conclure avec ça. Dans un roman de Dostoyevsky, les frères Karamazov, on retrouve le grand inquisiteur. Le grand inquisiteur, Dostoyevsky, imagine que Jésus revient du temps de l'inquisition espagnole pour le rencontrer. Et là, le grand inquisiteur fait son travail. Il est censé le faire au nom du Christ, au nom de Jésus. Il l'a en face de lui et il le condamne pour hérésie. Nous, parfois, au nom de Jésus, il peut nous arriver de condamner pour hérésie ou d'être condamnés nous-mêmes pour hérésie. La bonne nouvelle dont je veux qu'on s'empare ce matin, c'est que nous sommes acquittés, que nous sommes justifiés une fois pour toutes à la croix, pour toutes nos fautes, pour tous nos manquements. Nous sommes après dans un chemin de sanctification et oui, nous allons repêcher, mais à chaque fois, nous serons repardonnés parce que nous sommes acquittés une fois pour toutes devant le procureur, Jésus et notre avocat. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci parce qu'en toi il n'y a plus de condamnation. Merci parce que tu as été rejeté le premier. Tu es mort à la croix après un procès inique pour que nous venions à ta suite, que nous renoncions à nous-mêmes et que nous soyons au bénéfice de ce que tu as accompli. Seigneur, à chaque fois que nous faisons le procès d'un autre, d'une autre, que nous condamnons, que nous accusons, c'est ton procès que nous rejouons et pour cela nous demandons pardon. Nous demandons pardon à chaque fois que nous excluons du groupe plutôt que de cheminer avec le pécheur. Donne-nous de craindre le péché mais pas les pécheurs que nous sommes car nous pouvons toujours revenir à toi. Seigneur, merci pour l'acquittement. Merci parce que nous sommes graciers. Merci pour cet amour que tu manifestes quand tu fais grâce. Vous êtes acquittés les amis. Amen. Amen. Merci.